Salut à tous, c'est à tous, c'est Elrod Meunias, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le top 10 des joueurs à la parapier au monde en 2020, je précise sur le en 2020, parce que mondialement, c'est pas historiquement, c'est 2020, avant que la vidéo commence, d'abord, abonne-toi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas abonné, abonne-toi, parce que moi, de toute façon, je fais tout ce qui est football, donc si t'aimes bien, si t'aimes bien le football, je ne verrai pas pourquoi tu t'aimerais bien. pas ma chaîne, parce que c'est que du football, que ça, mais si vous voulez que je fasse des best-offs, ou de petites choses drôles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, abonne-toi, et restez bien jusqu'à la fin, parce que du coup, le classement, c'est un top 10, et du coup, le top 10, ça va de la 10ème classe à la première, donc si tu veux savoir l'intégralité et les joueurs le plus rapide au monde en 2020, il faut que tu regardes toutes les vidéos, sur ce, je vous dis, bon visionnage, et puis, à plus. On va commencer le classement tout de suite avec le 10ème l'euro s'année. Je tiens à le préciser, c'est des pointes de vitesse, qui sont bien sûr vérifiées, j'ai été chercher les informations auprès de sources très très fiables, donc la source que j'ai eue, c'est Oh My Goal France, voilà, pour ceux qui veulent savoir, et pour ceux qui ne me croiraient pas, tout simplement, donc voilà, il n'y a que des sources fiables, tous les records de vitesse sont vrais. Donc là, on commence du coup, au top 10, on commence avec l'héroïs année, donc le joueur du Bern de Munich et de la Mannschaft, donc l'Allemagne, avec une vitesse de pointe enregistrée en 2020 de 35,04 km heure. Voilà, c'est énorme, c'est un joueur très rapide, qui est rapide, qui est bon de balle au pied, qui est bon avec la balle dans les pieds pour aller vite, qui, franchement, c'est un très très bon joueur. Un joueur qui peut devenir très très fort, joueur à suivre aussi en Bundesliga avec le Bayern. Donc voilà, il est 10ème et donc dernier de ce classement, mais voilà, vous allez voir qu'il est très très rapide. Donc ensuite, on passe au 9ème et là, on passe à Kai Walker, voilà, le défenseur droit de Manchester City. Il est anglais et sa vitesse maximale 1 de 2020 est de 35,2 km heure. Alors, pour moi, Kai Walker, il est énormément rapide, je trouve, puisque franchement, c'est un des joueurs qui gagne le plus de duels en vitesse. Il est très rapide, très costaud, très puissant et donc, il mérite complètement cette 9ème place dans ce classement. C'est pas mon classement à moi, c'est un classement encore avec les vitesses qui sont bien sûr vérifiées. Donc, 35,2, c'est encore une fois un score énorme. Donc voilà, on passe avec le 8ème et là, c'est une surprise. Vous allez me dire, ouais, mais non, si. Karim Belarabi, c'est bien lui, le joueur du Bayer Leverkusen qui est ultra rapide et plus rapide qu'on ne le pense. C'est un joueur puissant, fort, rapide, qui a une bonne puissance de frappe et il mérite amplement sa place dans ce classement. Voilà, 35,27 km heure en Bundesliga. Donc voilà, il est allemand, il est très très bon, voilà, un joueur sous-coté pour moi. Donc voilà, il mérite sa place dans ce classement et il est très 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 rapide. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ensuite, on passe au 7ème joueur et là, on a Aubameyang en ce moment qui n'est pas du tout en forme mais bon, c'est pas grave. Du coup, Aubameyang, très très bon joueur quand on connaît sa qualité de vitesse. Voilà, 35,5 km heure, moi, ça ne me surprend pas. étant donné que je connais Aubameyang, je sais qu'il est ultra rapide. Donc voilà, Aubameyang, 35,5 km heure pour le Gabonais. Donc voilà, il va très très vite et il est 7ème. Donc voilà. Je suis tout, on passe au 6ème et là, on a Iñaki Williams. Voilà, Iñaki Williams qui est de Bilbao et espagnol, voilà, la panthère basque qu'on l'appelle comme ça. 35,6 km heure, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. C'est le joueur le plus rapide de Liga. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, c'est un très très bon joueur, très rapide. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle la panthère aussi. 35,6, c'est énorme encore une fois, je le répète. Mais voilà, il est 6ème de ce classement. Ensuite, on passe au 5ème et là, on a Kylian Mbappé avec 36 km heure. On l'a Mbappé, lui, cette saison. On va dire, quand... Alors, Kylian Mbappé, on va dire qu'en 2020, franchement, il était très très pas énormément rapide. Seulement 36 km heure pour Mbappé, on pense qu'il pourrait faire plus. Mais bon, c'est déjà un très très bon score pour le 5ème de notre classement. Donc ensuite, on passe au 4ème et là, on a Erling Haaland avec ce sprint face au PSG. Tout le monde le connaît, je pense, pour les fans de titre de football. Haaland est allé sur ce sprint à 36, sur 0,4 km heure. C'est magnifique. Donc voilà, très très bon joueur, très rapide, très grand, très costaud, très puissant. Incroyable Haaland. Donc voilà. Ensuite, en 3ème place, on a Adama Traoré. Voilà la surprise. Adama Traoré n'est pas le joueur le plus rapide au monde en 2020. Et oui, c'est pas lui, vous allez voir que c'est un autre joueur. Je pense que vous savez déjà qui sait. Mais bon, on va voir. Du coup, Traoré, 36,21. C'est énorme. Ça, c'est énorme, cette vitesse. Je suis sûr qu'en plus, il va beaucoup plus vite. Je suis sûr que là, tu peux remettre aujourd'hui, il va être ensuite. Donc voilà. Pour Adama Traoré qui est 3ème l'Espagnol. Donc voilà. Ensuite, on passe au 2ème et là, Hakimi, Ashraf Hakimi qui est d'ailleurs 2ème et qui aurait pu être 1er s'il n'y aurait pas eu le 1er. Hakimi, voilà, 36,49 km heure. C'est énorme. Il a réussi ce sprint avec Dortmund, je crois, face à Leipzig. Donc voilà. Il fait plaisir aller vers le Marocain. On est fier de l'avoir là. Mais voilà, il était le joueur le plus rapide de Bundesliga pendant un moment. Mais il s'est fait doubler bien sûr par le 1er de ce classement qui est Alfonso Davies avec 36,51 km heure. extrêmement rapide. Il a réussi ce sprint face au Werder Brehm. C'est le record de Bundesliga de l'histoire. Donc voilà, bien joué à lui et c'est le joueur le plus rapide de 2020. Là, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà. Davis, il est très rapide. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était pour vous dévoiler vous donner un peu un classement fiable parce que ça, c'est viable. Un classement fiable du top 10 des joueurs les plus rapides en 2020. Voilà, vous l'avez ce classement. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.